Chers amis, je te la vous souhaite un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Mirakodesh, Shabbim 5. Ce Shabbat, on a deux parashayot, Nitzavim, Vayeler. Et dans Nitzavim au début du chapitre 30, il y a une prophétie. Dieu dit quand t'arriveront toutes les choses que je t'ai annoncées, la malédiction et la malédiction. Hélas, on a eu beaucoup de malédiction durant notre exil. Alors tu feras le chouva. Dieu te ramènera à l'intérieur d'Israël, que tu sois même au bout du monde. De là-bas, il ira te chercher, te ramènera à l'intérieur d'Israël et va circoncire ton cœur afin que tu aimes Dieu, que tu pratiques toutes ces mitzvot. C'est en gros, je vous le dis, il y a six versets là-bas qui parlent de cela. Et B'Aouk HaShem veut dire que nous vivons cela. B'Aouk HaShem veut dire que la moitié du peuple juif est déjà revenu à l'intérieur d'Israël. Il y a un mouvement de chouva qui n'a jamais eu de l'histoire. Il n'a jamais eu de l'histoire en même temps de chouva. Les choses se réalisent désattachées. En tout cas, pour nous, ce verset qui parle de chouva nous concerne, parce que nous en avons eu la dernière semaine, du mois de Elul. Il faut vraiment se préparer pour le grand jour du jugement au Rosh Hashanah et après la sainte et mit chouva. Ce mois-là est un grand mois. Le Rav Pincus Zatzal donne l'exemple suivant. Il parle d'une communauté qui n'avait pas de synagogue. Ils ont essayé de trouver les fonds pour construire le synagogue, mais ils n'ont pas réussi. Ils disaient « OK, en attendant, on va prendre une caravane ». Une sorte de préfabriquée comme ça. Et un beau jour, un grand camion arrive comme ça avec une grue et amène le grand caravane, le grand préfabriqué. Et la grue comme ça soulève tout le bâtiment. Elle descend et pendant quelques minutes, les employés se croient. Comme ça, ils arrangent bien. Ça arrive exactement au bon endroit où il faut parce qu'il n'y a pas parler une place en béton par terre. Donc, il faut que ce soit quelqu'un aura la place. Donc, ils arrangent tout. Et Bauch Hashem, c'est arrivé à la bonne place. Ils détachent les chaînes de la grue du préfabriqué. Le camion repart et tout le monde est très content. Et ils entrent dans le préfabriqué, tout ce qu'ils voient, malheur, malheur. On s'est trompé de côté. Le Echal, l'armoire dans lequel on met le Sefer Torah, elle est à l'envers, pas dans la bonne direction. Ça ne va pas du tout. Que faire ? Alors, quelqu'un dit, ben, c'est pas compliqué. On va à nouveau soulever le préfabriqué. Il a changé de sens. Mais il me dit, mais toi, tu ne te rends pas compte. On ne peut pas faire ça. Il me dit, mais il y avait trois personnes, trois employés. Eux, ils ont arrangé. Alors, nous, on est 30. On va y arriver. Il me dit, mais ça n'a rien à voir. Il y avait une grue. Il y avait une grue. Il y avait une grue. Tout était encore en l'air. On pouvait comme ça. Il fallait pousser un peu le parti par là. Vu que le préfabriqué, il y avait une grue qui est encore dans l'air. Donc, facilement, on peut le bouger. Maintenant que la grue est partie, c'est impossible. Chers amis, actuellement, moi de Elul, encore, tout est en l'air. Le jugement n'a pas été donné. Une fois que c'est donné, c'est trop tard. C'est très, très difficile à changer. Et là, il faut en profiter. Donc, allons-y. La dernière semaine, maintenant, qu'on se donne à fond, qu'on prenne sur soi des nouvelles résolutions, qu'on commence à rapprocher de la chaîne. D'autant plus qu'on est convaincu qu'on est très, très proche de l'époque messianique. Ici, la semaine prochaine, la gauche a annoncé qu'ils allaient complètement mettre à plat tout le pays. Peut-être que ça amènera le messire d'Israël Hachem. Donc, il faut beaucoup se renforcer. Parce que, peut-être, c'est peut-être la dernière ligne droite de toute l'histoire. Une fois que le marché arrive, c'est terminé. On ne peut plus bouger. On ne peut plus changer les choses. Le niveau qu'on a, c'est ce qu'on a. La tchouva est énorme. Dieu, il accepte le regret. Il accepte le fait qu'on revienne même un peu. C'est très, très, très précieux aux yeux d'Hachem. Je vous rappelle aussi qu'on fait, comme chaque année, au fête, un appel pour les familles nécessiteuses. Donc, je vous convie à ne pas oublier toutes ces familles-là. C'est un très grand mérite. Et pour le jugement de Rosh Hashanah, et aussi pour activer la Giv'la de Hachem qu'on attend avec impatience. Et je vous souhaite un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de tchouva, plein de présence de vie dans vos maisons. Un Shabbat comme il faut bien pour montrer à Dieu combien on l'aime. Et votre Hachem ainsi, ce sera un grand mérite aussi pour le jugement. Amen, ben Amen, Shabbat Shalom, bonjour. Sous-titrage ST' 501